Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique La course précédente m'a fait énormément de mal Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir Au niveau de l'high rating J'ai perdu, j'étais à 4,99 Je suis passé à 4,68 A cause de notre ami Pedro Lito C'était assez violent Alors, on va passer À la qualif, drapeau vert, deux tours, c'est parti Musique de générique 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 Premier tour pour l'instant plutôt propre Musique de générique Comme d'habitude, en qualification, on a une piste bien gommée On a beaucoup de grip C'est très très sympa Je rappelle que mon record de mémoire C'était un 49,1 En practice Alors, je reviens vraiment à un 49,3 Faire plaisir à Manuel Valls Allez, fond de 4 Ouais, on a un grip phénoménal La descente Hop là Là, on a perdu beaucoup, beaucoup de temps Sur ce survirage J'aurais dû m'y attendre Il fait chaud La gomme bouge beaucoup Ouais, on sent que l'arrière aime jouer Ça va se voir ici, je pense À la réaccélération Voilà Le petit survirage qui va bien Le petit rupteur également Allez, on se lance dans le deuxième tour On va voir ce que donne celui-ci déjà C'est le cinquième temps Une 49,1 Je suis à mon record personnel Alors, il est malade en 39 et 38 Évidemment Il y a des gens qui saignent un peu plus cette Mazda On va bien passer sous cette minute 49 Dommage que j'ai commis cette impaire dans la descente C'était ici Beaucoup mieux Et beaucoup plus rapide surtout Là, on est pas mal Il va rester le double droit Pas trop gourmand Ah, sous-virage un petit peu ici On perd du temps Ah, c'est dommage La dernière relance La dernière relance ne sera pas Pas bonne On est tombé au sixième rang Est-ce qu'on peut aller se remettre un peu plus haut ? Une 49,1 471, pardon On fera pas mieux Qu'une 49,174 Bon On est sixième C'est correct Ça va encore Du coup, pour cette division Et on voit que parmi les premiers Voilà, une 48,0 Pour Felipe Mota Effectivement, c'était chaud On se retrouve donc sur la grille de départ Pour 10 tours de course Qui s'annoncent assez palpitant On se retrouve donc sur la grille de départ Il y a eu un beau tampon pour la 8 Ça protège comme ce n'est pas permis devant. Normal on ferait pareil vous me direz. Il freine beaucoup lui. Peut-être ça qu'il a pris un tampon. Du coup. Right side. Oop. Clear. Compliqué sur ce coup-là, très joli extérieur de la part de Brumbach. Sur celle-là, on croule un petit peu. C'est parti. Petite trace dans le pâtalon. Eh oui, tiens, c'est pas pour l'instant excellent, mais beaucoup de choses peuvent se passer, je pense. La 8 qui met beaucoup de gravier en piste. La piste qui est beaucoup plus chaude et beaucoup plus glissante que tout à l'heure. On le sent en sortie de virage. Ploteau qui n'est pas si étiré que ça. On va avoir des surprises devant. Il y a du contact, on est à deux de front ici, ça va perdre du temps, c'est clair. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je l'ai un peu déséquilibré là. On s'en sort bien. Oh là 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 là. Ça a fallu mettre deux roues dans l'herbe. Allez, salut à plus en LAN. Et l'accrochage derrière pour les deux. Ça ramène notre pote Théo derrière, super. J'avais besoin de ça. Assez chaud. Plotons vraiment très compacts. Sarals qui est tout à fait compréhensible. Sur le chat. Franchement, là on est sept, les sept peuvent gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Le 8 est très dangereux. Sincèrement très dangereux. Ah, le seul qui n'a pas pu en profiter au fait, c'est moi. Je dis ça. Ça reste un fois zéro. Mais bon, il fallait bien y aller aux chausses-pieds avec le garçon, ce qui n'était pas décidé. Il y a le scumbag qui est sorti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pas assez pour croiser, là. Le message qui arrive en plein milieu du dashboard. Du coup, je remets en deux, comme un abruti. J'espère que je n'ai pas trop abîmé le moulin. Il y avait encore un petit peu de gravier en piste. C'est parti. C'est parti. J'ai cru que j'aurais pu l'avoir sur ce coup-là. Il faudra un peu de patience. On est tous les deux en train de glisser. Donc là, je ne peux rien gagner par rapport à lui, mais on se tient l'un l'autre. Allez, on est septième. Ce serait bien de passer Lucero devant nous pour gagner un petit peu en hier et ne pas perdre sur cette course. On a encore du temps pour se battre et y arriver. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais trouver le bon moment. Je dois tout dans la voiture. Derrière, il n'y a plus l'air d'avoir grand monde. C'est parti. On va essayer comme ça, mais il a l'air d'être solide le garçon. Allez ! Solide, mais pas infaillible. Allez, on y croit ! Oh, un peu large, un peu large ! Là, il a repris un petit peu d'avance. Là, je ne suis plus aussi menaçant qu'il y a deux tours. Combien de tours il reste, justement ? Trois ! Ça peut se jouer, hein ! On avait émis la volonté d'un top 5, alors que notre pote Théo continue de foutre la merde. Excusez-moi pour cet instant vulgarité, mais il n'y a pas d'autre mot, parce que tout le peloton a l'air de très, très bien se comporter. Sauf ce gars-là. Je vous invite à aller voir la course qu'on avait déjà faite en MX5, ici même. Là, on a bien refait la jonction. Ça peut bouger vraiment dans les derniers tours. Allez, ça sort large pour pas mal de monde. On a encore quelques boucles. Une voiture est partie à la faute. Je suis à moins 1, c'est vraiment pour le principe de me faire perdre de l'IR, ça. C'est pas cool. Et on se tient. L'avantage du fixed, c'est vraiment ça. Tout suit au feeling et au pilotage. Devant, ça va encore bouger. Avec le KTO, là. Mota, lui, par contre, a l'air d'avoir pris un petit peu d'avance. On voit la voiture blanche dans le fond de l'image, là, qui est bien partie. Mais derrière, ça peut bouger. Allez. On va pouvoir en profiter de ces occasions d'erreur de la voiture de devant. C'est pas toujours le cas. Voilà. Alors, ici, maintenant, je soulage. Je ne freine plus. Et bien, voilà. Charles, qui, c'est beaucoup facile. C'est parti. C'est chaud devant. Clear, clear, clear. Good job. No! Put... Il y a une voiture qui a disparu. Oh, c'est la chance de ma vie, ça. Incroyable. Oh, c'est dommage d'avoir été piégé à la relance. J'étais tellement prudent avec l'autre. Bon, une course pour rien. Mais beaucoup de bagarres et beaucoup de plaisir. Vraiment très, très fun. Vraiment très kiffante. Drapeau à damier. Checker. Checker, red flag. Eh bien, écoutez. Oh, man. It's a good fight all day. Ouais, good fight all day. C'est exactement le résumé de la course. Une bonne course avec beaucoup de bagarres. C'était très, très fun à piloter. On aurait pu gagner peut-être encore... Allez, la place pour le top 5. On termine sixième, peu importe. On prend peut-être un petit peu d'e-rating. Je ne sais pas. Je crois qu'on perd un d'e-rating. Je n'ai pas vérifié. Parce qu'il y a un pilote qui s'est déconnecté, je crois, au dernier instant. Pilote de la voiture jaune. En tout cas, une course vraiment, vraiment sympa. Ah, notre ami Lucero a reçu... A été mis dehors pour... Oui, niveau insuffisant. Bon, peu importe. Ça, ça fait partie des serveurs. Bon, en tout cas, encore une fois, la Mazda MX-5, c'est une catégorie qui nous sied parfaitement. Moi, je m'y éclate beaucoup. J'espère que vous aussi, vous appréciez ces courses. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme course. Parce que j'essaie de remonter cet i-rating-là. Mais je dois vous avouer que, pour le moment, je ne sais pas trop vers quoi me diriger. J'aime bien tourner avec cette Mazda MX-5. Ça me fait gagner peut-être 20, 30, 40, 50 de temps en temps. Pour essayer de remonter ces fameux 2000 que je vise avant les 24 heures de Spa. Pour ça, il faudra du temps, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, une course vraiment fun. J'ai bien pris mon pied au volant de cette Mazda. Il y a eu du fight, il y a eu du contact, il y a eu du stress. Je vous invite à voir la précédente, si vous ne l'avez pas vue à tout hasard, avec notre ami Ibéric, avec qui j'ai pris contact par le biais du chat vocal in-game pour lui expliquer qu'un contact et le mec est report. Et en plus, il allait devenir famous sur YouTube. Donc, il aurait tout à gagner. Je m'en veux vraiment de cette paire de contrôle. Bon, je n'ai pas pris de off-track ou de paire de contrôle sur le coup. Voilà, c'est une course qui s'est bien déroulée. On espère en remettre encore une ou deux en vidéo dans les jours qui viennent parce que moi, je m'amuse comme un petit foufou. Allez, à la prochaine, les amis. Et bon amusement en piste, quel que soit votre simu favorite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501